Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on va reparler de Schopenhauer. Mais on ne va pas du tout en parler sous le même angle que d'habitude, puisqu'on ne va pas parler de la métaphysique de Schopenhauer, une métaphysique qu'il expose dans son livre Le Monde comme volonté et comme représentation, car aujourd'hui on va parler de Schopenhauer sous l'angle de la rhétorique dont il nous parle dans un tout petit livre qui s'intitule L'art d'avoir toujours raison. Alors il se trouve que ce livre est aujourd'hui très connu, au point d'ailleurs que Schopenhauer est aujourd'hui davantage connu pour L'art d'avoir toujours raison que pour Le Monde comme volonté comme représentation. Bon, ça peut aussi s'expliquer par le fait que Le Monde comme volonté comme représentation c'est à peu près 1200 pages, tandis que L'art d'avoir toujours raison c'est un petit livre qui tient en une vingtaine ou une trentaine de pages, donc ça peut expliquer le succès de cet ouvrage par rapport à son ouvrage de métaphysique. L'art d'avoir toujours raison a été publié en 1864 et ce livre regroupe 38 stratagèmes, 38 stratagèmes pour gagner le débat, 38 stratagèmes pour avoir toujours raison face à un adversaire. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à cette dialectique héristique, c'est-à-dire à ses stratagèmes, à ses techniques, à ses ruses pour gagner un débat. Alors évidemment on peut noter la dimension sarcastique de Schopenhauer dans ce livre, mais en réalité il serait très réducteur de résumer le livre à cette dimension sarcastique, c'est-à-dire que le but de ce livre c'est aussi de proposer au lecteur un manuel d'autodéfense rhétorique et intellectuelle qui va vous permettre de détecter dans le discours de vos interlocuteurs tout ce qui va être de l'ordre des arguments fallacieux, des sophismes ou même des techniques de comportement pour prendre le dessus sur l'autre dans la discussion. Les stratagèmes de Schopenhauer sont donc à la fois des stratagèmes intellectuels mais aussi des stratagèmes psychologiques, parce qu'évidemment la discussion intègre une dimension psychologique, c'est-à-dire que dans un débat les émotions jouent un rôle, les émotions ont une influence sur notre manière de réagir aux arguments de notre interlocuteur, et donc si on veut gagner un débat, il faut forcément tenir compte de cette dimension émotionnelle du débat. Il faut tenir compte de la dimension psychologique de la dispute intellectuelle. Alors je disais que ce serait une erreur de réduire le livre de Schopenhauer à une simple dénonciation sarcastique de la malhonnêteté intellectuelle, et en effet Schopenhauer dit lui-même dans l'introduction à son ouvrage qu'il est parfois nécessaire de recourir à ce genre de procédé pour défendre nos idées. Qu'est-ce qui fait dire ça à Schopenhauer ? Et bien c'est tout simplement le fait que parfois, une idée vraie, une idée juste, est condamnée à ne pas être entendue, et donc condamnée à l'impuissance, si elle n'est pas défendue avec des armes rhétoriques efficaces. Autrement dit, pour Schopenhauer, la vérité ne suffit pas toujours, et à ce moment-là, il peut être utile de recourir à des artifices rhétoriques qui vont permettre à nos idées de gagner du terrain. La fonction du débat, ce n'est pas de chercher la vérité. La fonction du débat, c'est de faire triompher notre vérité, notre conception de la vérité. Le but d'un débat, c'est de convaincre. Et convaincre, c'est combattre. C'est combattre l'adversaire. Et combattre l'adversaire, c'est mettre en place toute une série de techniques pour rendre son propos moins convaincant. C'est lui opposer des arguments, de telle sorte que ces arguments vont perdre de leur efficacité et de leur puissance de persuasion. Remarquez d'ailleurs comme le champ lexical du débat est un champ lexical guerrier. Je parlais à l'instant d'opposer des arguments, mais on parle également de confrontation d'idées, de stratégies argumentatives, d'armes intellectuelles et de gagner le débat. Donc ici, Schopenhauer ne se place pas du tout dans une perspective philosophique d'investigation du vrai. Il ne s'inscrit pas dans la démarche socratique de la dialectique de la vérité. Il s'inscrit dans la dialectique héristique, c'est-à-dire dans l'art de la controverse. Alors pour ceux qui auront envie de lire le livre, je vous invite très fortement à ne pas sauter l'introduction. Je vous recommande vivement de lire l'introduction parce que Schopenhauer y explique d'où vient notre besoin d'avoir raison, a fortiori d'avoir raison face à quelqu'un et davantage encore en public. Schopenhauer nous explique qu'en fait c'est tout simplement lié à la nature même de l'être humain et à une caractéristique de l'être humain, une caractéristique innée, qui est la vanité. La vanité c'est l'inconsistance, c'est le fait d'être moins intéressé par le fond des choses que par l'apparence extérieure des choses, d'être moins intéressé par la vérité que par l'image de nos idées. C'est la logique des apparences. La vanité c'est ce qui fait que l'être humain préférera toujours avoir tort mais remporter les éloges qu'avoir raison et recevoir la réprobation. L'être humain préfère les louanges à la vérité, il préfère le succès à la sagesse et c'est pour ça que l'être humain a recours à la rhétorique et qu'il n'hésite pas à jouer sur les apparences pour remporter l'adhésion du public. À cela il faut ajouter que l'être humain a une tendance à l'obstination dans l'erreur, c'est à dire que lorsque nous sommes dans l'erreur il n'y a rien de pire que de le reconnaître. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'on considère que ça va nous faire perdre en crédibilité et que donc c'est un aveu de faiblesse. On considère que reconnaître une erreur c'est prêter le flanc aux attaques donc on préfère à toujours s'obstiner dans l'erreur, quitte à faire preuve de la plus grande et mauvaise foi, du moment qu'on peut sauver les apparences. L'être humain pense que les apparences le sauveront, il pense que les autres ne détecteront pas la fraude et que du moment qu'il défend ses positions, obstinément, il finira toujours par s'en sortir. Bien sûr c'est une illusion mais c'est un besoin. Nous avons besoin de prouver que nous avons raison mais nous avons besoin de nous prouver que nous avons raison. Quand on argumente avec zèle, quand on argumente avec offensivité ou avec agressivité, ce n'est finalement pas tant l'autre que nous cherchons à convaincre, c'est nous-mêmes. Nous voulons nous convaincre que nous avons raison, que c'est notre manière de penser qui est la bonne, parce qu'il en va de notre estime de nous-mêmes, parce qu'il en va de notre image de nous-mêmes. Et c'est pourquoi nous avons sans cesse besoin de nous justifier vis-à-vis de nous-mêmes, de nous persuader que nous sommes dans le vrai. On pourrait comparer les croyances humaines à un édifice qui menacerait de s'effondrer si on retirait un étage. L'être humain passe toute sa vie à construire un système de croyance, un système de lecture et de compréhension du monde. Une fois que ce système est construit, il est hors de question d'en changer. Il est hors de question de remettre en cause ce système. Donc on préférera toujours colmater les fissures, monter des échafaudages, pour tenter de rendre cohérent un système qui ne l'est plus, pour tenter de se convaincre que notre système est le bon. Dans tous les cas, il est hors de question de laisser notre édifice de croyance se laisser détruire. Parce que sans ce système de croyance, nous ne sommes plus à l'abri. Nous devenons vulnérables. Nous sommes en danger. La malhonnêteté intellectuelle, la mauvaise foi, le déni, le mensonge, ce sont parfois des stratégies inconscientes qui répondent d'abord à un besoin de repère. À partir du moment où on vit avec les autres, on a besoin de repères. On a besoin de repères auxquels on va s'identifier, grâce auxquels on va se définir. Et c'est très important de pouvoir se définir. Se définir auprès des autres, se définir auprès de soi-même. C'est ce qui fait qu'on va très souvent défendre des idées, non pas parce qu'elles sont vraies, mais pour défendre une conception de nous-mêmes, et pour défendre l'image à laquelle on veut correspondre. Une autre manière de le dire, c'est qu'on peut être de mauvaise foi, de bonne foi. On peut par exemple être certain d'avoir raison pour justifier le recours à des arguments fallacieux. Mais le fait qu'on s'identifie à des croyances fait qu'on va défendre ces croyances comme si on défendait notre propre vie. Et quand il s'agit de défendre sa vie, on ne se pose pas la question de savoir qui a raison et qui a tort. On défend sa vie. Et pour défendre sa vie, tous les coups sont permis. Toutes les armes sont bonnes à prendre. Et donc, l'appréciation de la valeur d'un argument ne va pas se faire par rapport à sa conformité au vrai, elle va se faire par rapport à notre conviction profonde, et au besoin que nous avons de croire dans cette idée. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on est beaucoup plus tolérant envers des arguments qui vont dans notre sens, y compris quand ce sont des arguments médiocres qu'envers des arguments qui s'opposent à notre vision du monde. Si je m'estime faire partie d'un camp en lutte contre un autre camp, si je me reconnais dans un parti, dans un mouvement d'idées, dans un clan, je vais me refuser à reconnaître la valeur des arguments du clan opposé. Je vais considérer que tout argument qui émanera de ce clan sera forcément nul et non avenu. C'est la logique même du militantisme. Le militant ne pense pas, parce que penser c'est se donner l'occasion de changer d'avis, et donc d'être dans l'inconfort voire l'insécurité psychique, c'est-à-dire de voir apparaître une fissure dans l'édifice de nos croyances. Reconnaître qu'on a tort, c'est très difficile. C'est très difficile car c'est un aveu de faiblesse. En tout cas, c'est ainsi que nous le voyons. C'est ainsi que nous le voyons parce que nous avons une vision de l'échange intellectuel comme étant une lutte pour la reconnaissance. C'est une idée que développe le philosophe Hegel qui parle de l'affrontement des consciences qui sont chacune en lutte pour la reconnaissance. Nous avons besoin que les autres consciences nous reconnaissent. Et c'est à ce moment-là que la dispute intellectuelle cesse d'être intellectuelle pour devenir une lutte d'ego, une lutte pour la survie. Quand on conçoit la vie comme une lutte permanente, reconnaître qu'on a tort, c'est prêter le flanc à l'ennemi. C'est se mettre à découvert. C'est risquer la mort. On veut croire que la vie est une guerre parce qu'à la guerre, tous les coups sont permis. Et c'est toujours plus facile d'assumer notre agressivité quand on part du principe que l'autre nous veut du mal. Dans cette vidéo, on ne va pas se pencher sur tous les stratagèmes présentés par Schopenhauer dans son livre. On va s'intéresser à 5 stratagèmes parmi les plus utilisés par nous tous au quotidien. Donc le but, ça va être de réviser nos classiques de manière un petit peu amusante, pour mieux détecter les pièges rhétoriques dans lesquels on ne manquera pas de vouloir vous faire tomber. Donc on y va, on va commencer avec le premier stratagème que j'ai retenu pour cette vidéo, le stratagème numéro 8, fâcher l'adversaire. Alors ça, c'est un stratagème que j'aime beaucoup, parce que justement, il met en évidence que l'art de la controverse, ce n'est pas seulement l'art de manier les armes de la rhétorique. Ce n'est pas seulement savoir maîtriser le langage. C'est aussi savoir provoquer des émotions. C'est aussi savoir exciter l'adversaire. Le faire sortir de son calme, le faire sortir de sa raison. Le rôle donné par les romantiques à l'appartenance face à l'idéologie d'un homme des lumières conçu comme son propre fondement, et bien ce discours… Le mythe selon lequel le débat intellectuel reposerait seulement sur l'affrontement d'idées pures, c'est quelque chose que n'importe quelle personne ayant pratiqué le débat ne peut plus croire. L'expression de nos idées est toujours influencée par nos émotions. Or il n'y a rien de plus volatile, il n'y a rien de plus influençable qu'une émotion. Mettre l'autre en colère, ça peut passer par des moyens très différents. Un bon moyen de mettre l'autre en colère, c'est de faire preuve de mépris. Mépris envers sa personne, ou même mépris envers les propos qu'il tient. Parce que notre tendance naturelle, qui consiste à nous identifier à nos idées, fait que lorsque nos idées sont attaquées, on va le prendre pour une attaque personnelle. Derrière le mépris à l'égard de nos idées, ce que nous ressentons, c'est un mépris à l'égard de notre personne. Se montrer méprisant, ça n'a pas besoin de passer par les mots. Ça passe d'abord par une attitude, une manière par exemple de soutenir le regard de l'interlocuteur, ou de l'ignorer. Alors face à ce stratagème, évidemment, je ne peux que vous conseiller d'employer la méthode stoïcienne. La méthode qui consiste à vous détacher émotionnellement de votre interlocuteur, à faire abstraction de ses réactions, abstraction de tous ces signes de mépris. Parce qu'évidemment, plus vous serez détaché émotionnellement des réactions de votre adversaire, et plus vous pourrez contrer et retourner contre lui son stratagème, puisqu'il n'y a rien de plus agaçant et donc de plus efficace que le mépris en réponse au mépris. Deuxième stratagème sur lequel on va se pencher, stratagème numéro 12, choisir des métaphores favorables. Alors le titre de ce stratagème est un petit peu trompeur parce qu'en réalité, ce dont parle Schopenhauer dans ce stratagème, c'est le vocabulaire. C'est le choix des mots qu'on utilise pour désigner les choses dont on parle. Ce que nous dit Schopenhauer, c'est que les mots qu'on utilise portent en eux une connotation. Une connotation qui peut être positive ou négative. Et le but du jeu, ça va être d'exploiter la connotation d'un mot pour pouvoir mieux faire passer nos idées et réfuter les arguments de l'adversaire. Après avoir été inséminé artificiellement quatre fois, on lui aura pris son veau quatre fois. Donc on va pouvoir parler après aussi du problème qu'il y a de séparer un enfant de sa mère. Un enfant. Oui, c'est un enfant. Un veau, c'est l'enfant de la vache. On dit un enfant. Ça se dit un enfant. Ok. Oui, oui, oui. Enfin, en tout cas, de mon enfant. C'est quelque chose que je défendrais. Schopenhauer donne plusieurs exemples et parmi ces exemples, il donne le couple de mots protestants-hérétiques. Il nous dit que le mot protestant a été créé par les protestants. Alors que le mot hérétique, c'est un mot qui a été créé par les catholiques pour désigner les protestants de manière péjorative. Donc il est certain que si au lieu d'employer le mot protestant, vous employez le mot hérétique, déjà vous induisez une certaine opinion, un certain jugement à l'égard des protestants. Vous induisez une connotation négative qui va préparer le terrain, en quelque sorte, à la critique que vous allez en faire. Donc c'est une manière non pas de déformer la réalité, mais de la désigner sous un angle qui est favorable à vos intérêts. Schopenhauer donne d'autres exemples. Il parle des mots de religion et de superstition. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les textes des philosophes des Lumières au 18e siècle, dans lesquels ce n'est pas directement la religion qui est attaquée, parce qu'à l'époque le mot religion conservait une forme de respectabilité, alors que parler de superstition, c'est une manière de disqualifier la pratique religieuse. C'est une manière de la frapper du sceau de l'ignorance et de l'immaturité. C'est une manière de reléguer la religion à une forme d'obscurantisme. Un obscurantisme dont il devient alors légitime de se moquer. Si on voulait prendre des exemples contemporains, on pourrait parler de l'emploi du mot dictateur. Si un conflit armé s'engage entre deux nations du monde, dont l'une est considérée comme une dictature et l'autre comme une démocratie, mais il est évident que si vous commencez à vouloir critiquer le président de la dite démocratie, à ce moment-là, vous pouvez vous attendre à recevoir un reproche qui risque de mettre à mal votre argumentation, puisque votre adversaire ne manquera pas de vous faire remarquer que vous dites du bien d'un dictateur. Et dire du bien d'un dictateur, c'est évidemment être dans le camp du mal. Donc à partir de là, les possibilités argumentatives se réduisent. À ce moment-là, vous êtes pris au piège des mots, il va devenir très difficile de remporter le débat. Donc vous voyez que, indépendamment de ce qu'on pourrait dire, le simple fait d'utiliser un mot plutôt qu'un autre, va forcément orienter la perception de ce qui va être dit. Et d'une certaine manière, ça consiste à placer la conclusion avant le raisonnement. D'ailleurs, c'est ce qu'écrit Schopenhauer dans ce stratagème, il écrit « Au final, il s'agit là d'une pétition de principe. Ce qui n'a pas été démontré est utilisé comme postulat pour en tirer un jugement. » Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se montrer très attentif aux mots qui sont utilisés, se montrer très attentif et très vigilant sur la terminologie pour désigner les choses, parce que très souvent, les mots sont des pièges. Et se montrer attentif aux mots qu'utilise l'interlocuteur, c'est aussi une manière de pointer le choix de ces mots pour mettre en évidence sa stratégie. « On est en train de trouver des périodicités du soleil qui font que, oui, ça s'est réchauffé, mais la démonstration que c'est le gaz carbonique, ce qui est possible, n'est pas à 90%. » « Ce que vous dites, c'est grave, c'est du négationnisme. » « Alors, quand vous me dites négationniste, je sais à quoi ça fait référence, ça fait réponse à la Shoah, et je pense que dire cela, on ne va pas se battre ici, je pense qu'il est un... » « Moi, je veux juste dire une chose, c'est que le changement... » « Tolérance et diversité. » C'est ce qui fait que George Orwell est redevenu autant à la mode, c'est parce que le novlangue dans son roman 1984 est une illustration de la manipulation de l'opinion que l'on peut faire à travers le langage. Parce que le langage, c'est ce qui structure la pensée, c'est donc ce qui structure l'opinion, et que si on utilise un vocabulaire qui sert à propager notre vision du monde, on a déjà fait le plus gros du travail. La première des choses à faire lorsqu'un mot est utilisé à la place d'un autre, c'est de pointer l'usage de ce mot pour mettre en pleine lumière tout ce qu'il présuppose, tout ce qu'il sous-entend, et pour montrer que le choix de ce mot n'est peut-être pas anodin. « Ce qui me dérange, c'est la bêtise de ceux qui utilisent un mot qui sont incapables de définir, parce que populisme c'est quoi ? Est-ce que quelqu'un veut bien se donner le mal de décrire ce que c'est ? Parce qu'il y a au moins dix définitions possibles, et figurez-vous que je me suis renseigné, avant de dire un jour, par manière de plaisanterie, à vos collègues de l'Express, qui m'interrogeaient en me disant « Vous voulez rendre vos lettres de noblesse au populisme de gauche ? » Comme je ne sais pas ce qu'est le populisme exactement, de gauche ça m'a fait rire. J'ai dit « Bah écoutez, populiste, j'assume pour une raison, j'en ai assez que toutes ces belles personnes se donnent des grands airs en regardant le peuple, qui pour eux est une masse confuse et dangereuse. » Donc voilà pour ce deuxième stratagème, le stratagème numéro 12, choisir des métaphores favorables. Stratagème suivant, le stratagème numéro 18, interrompre et détourner le débat. Si nous nous rendons compte que l'adversaire a entrepris une série d'arguments qui va mener à notre défaite, il ne faut pas lui permettre d'arriver à la conclusion, mais l'interrompre au milieu de son argumentation, le distraire, et dévier ce sujet pour l'amener à d'autres. Alors ce stratagème numéro 18, on peut le mettre en rapport avec le stratagème numéro 29, faire diversion. Ça c'est quelque chose qui arrive très souvent lorsqu'on est face à un interlocuteur qui ne maîtrise pas le sujet, et qui à partir du moment où on va rentrer dans les aspects un peu techniques, va tout de suite s'apercevoir qu'il n'est pas au niveau, et donc va tout faire pour faire oublier de quoi on parlait initialement. C'est pour ça que j'encourage toujours à maîtriser les sujets dont vous parlez, pour ne pas vous retrouver dans ce genre de situation, c'est-à-dire à devoir dévier la discussion faute d'arguments. Parler sans cesse d'Heidegger, parlons d'Heidegger, autrement que dans l'anecdote. C'est bien tardivement que nous allons commencer à parler d'Heidegger. Parce qu'il y a une théorie du bavardage chez Heidegger. Qui ? Il faudra le lire un jour, et vous verrez, il y a une théorie du bavardage, il y a une théorie du « on ». Enfin, il ne faut pas se contenter de parler des gens sans les avoir... Vous allez devenir ennuyeux, et il vaut mieux passer à autre chose. Chacun son tour, je propose un débat, Solers n'en veut pas. Quand on commence à parler du bavardage chez Heidegger, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le mondain chez Heidegger, c'est quoi le mondain ? Mais non, mais arrêtez de faire référence à Heidegger pour que vous n'avez pas lu. Quand on maîtrise un sujet, quand on l'a étudié en profondeur, quand on a mis à l'épreuve de la contradiction nos arguments sur le sujet, et à ce moment-là, on ne craint plus la contradiction. On ne craint plus de se faire déborder par les arguments de l'autre. Et donc on n'a pas besoin de faire dévier la discussion. On n'a pas besoin de détourner l'attention du sujet. Et au cours de vos discussions contradictoires, vous pourrez vous rendre compte que certaines personnes sont spécialisées dans l'art de passer d'un sujet à un autre, dans l'art de la discontinuité intellectuelle. La discontinuité intellectuelle, c'est cette capacité à passer à un autre sujet pile au moment où le sujet devenait intéressant, pile au moment où ça devenait nécessaire d'aller dans le détail. En règle générale, quand quelqu'un essaye de dévier le débat, c'est une manière indirecte de reconnaître son incompétence sur le sujet. Et donc ça, c'est une occasion que vous pouvez saisir pour retourner la situation à votre avantage. Une fois, nous nous sommes vus pendant trois minutes dans un débat où on n'a eu que trois minutes de débat sur campus. Et je vous avais cité sur l'autre livre cinq fautes de citations. Vous savez que vous m'aviez répondu ? Ce sont des coquilles. Des coquilles de citations. Comme sur le trèche de Lyon. C'était ça que vous trouvez dans les livres. Non, mais attendez. Donc si quelqu'un vous interrompt au beau milieu d'un raisonnement pour vous parler de quelque chose qui est annexe, dites-vous bien que cette personne a peut-être des raisons de craindre votre argumentation, parce que c'est souvent quelque chose qui se produit lorsqu'on maîtrise un sujet et qu'on veut rentrer dans le détail, c'est que notre interlocuteur n'a pas toujours envie d'aller sur ce terrain. Il préfère rester à la surface des choses. Donc là encore, il est très facile de retourner ce stratagème contre votre adversaire, lui faire remarquer qu'il est en train de détourner le débat et en profiter pour lui demander s'il n'aurait pas peur d'aller au fond du sujet. En faisant ça, vous éviterez non seulement de tomber dans son piège, mais en plus, vous mettrez en évidence le piège dans lequel il a essayé de vous faire tomber. Ce qui aura pour effet de vous faire prendre l'avantage dans la discussion, puisqu'il n'y a rien de plus humiliant et de plus discréditant que de voir le piège qu'on avait tendu à l'autre mis en pleine lumière. Détourner le débat parce qu'on n'est pas capable de répondre à une question, parce qu'on ne veut pas faire aveu de notre ignorance, c'est quelque chose de très facile à détecter. Et donc à ce moment-là, c'est à vous de retourner le stratagème à votre profit. La tactique qui consiste à vouloir qu'en permanence, parce que ça vous gêne, interrompre pour essayer de déstabiliser l'adversaire, elle ne sert à rien, car ce n'est certainement pas vous, monsieur Fabius, qui allez me déstabiliser, vous l'imaginez bien. Stratagème suivant, c'est le stratagème numéro 25, trouver une exception. Alors celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'on est à une époque où, dès qu'on généralise, dès qu'on essaye d'étendre son propos au-delà des cas particuliers, eh bien on est très souvent rappelé à cette exception, l'exception qui aurait pour effet d'invalider la règle générale. Et dans une société du droit à la différence, dans une société où l'on cultive l'art de la distinction, la généralisation a mauvaise presse. La généralisation, c'est quelque chose qui est perçu comme une sorte de mépris, comme une sorte de rejet des cas particuliers. Et c'est un stratagème très pratique parce que, dans les faits, il n'existe que des cas particuliers. Et donc dès qu'on se risque à faire une généralisation, il est clair qu'il y a des cas particuliers qui ne vont pas se retrouver dans la règle générale. Donc c'est l'exemple bien connu du signe noir. Le signe noir étant l'exception qui invalide la règle selon laquelle tous les signes sont blancs. On peut prendre également l'exemple du poisson volant. Parce que c'est vrai qu'il existe des poissons volants, mais en règle générale, les poissons n'ont pas d'aile. Donc finalement, c'est assez simple de réfuter une affirmation générale, parce qu'on peut toujours trouver une exception à la règle. Mais la question est de savoir, quand on pointe une exception à la règle, est-ce qu'on invalide la règle ? Que des cas s'écartent de la règle ? C'est très facile à concevoir. Évidemment qu'il y aura toujours des cas pour s'écarter de la règle. Il existe des non-fumeurs qui meurent du cancer du poumon. On trouvera toujours des cas particuliers. Mais lorsqu'on débat de choses générales, et à proprement parler, on ne peut d'ailleurs débattre que de choses générales. Parce que si on ne parle que des exceptions, on ne peut rien déduire. Par définition, la pensée est généralisante. Et donc, l'expression de la pensée passe forcément par des généralités. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire par exemple que la cigarette n'est pas dangereuse pour la santé. Elle n'est pas dangereuse pour la santé, puisqu'il y a des fumeurs qui n'ont pas de cancer du poumon. Donc vous voyez, dès qu'on s'interdit de généraliser, on en vient à dire des absurdités. On en vient à nier des évidences. Et cette terreur de la généralisation, cette peur de manquer de respect aux exceptions, elle est liée à une confusion absolument terrible entre la généralisation et la stigmatisation. L'idée qui est sous-entendue, c'est que lorsqu'on généralise, on exclut le cas particulier. On exclut l'exception. Mais enfin, lexicalement parlant, le mot même d'exception, ça veut dire ce qui est exclu. Ça veut dire ce qu'on retire de la règle générale. Est-ce que ça veut dire pour autant que la règle n'existe pas ? Non. Ça veut dire qu'il existe une règle et qu'il existe des cas qui sortent de cette règle sans que ça n'invalide la règle. Il faut bien qu'il y ait une règle pour pouvoir sortir de la règle. Il faut bien qu'il y ait une généralité pour qu'il y ait des exceptions à la généralité. Imaginons que 10 000 cancéreux ayant vu la promotion de votre méthode sur les réseaux décident de vous faire confiance. Votre approche fonctionnant mal, 9 900 décèdent et s'en survivent. Concrètement, la seule chose que vous vivrez de votre côté, c'est une pluie de 100 témoignages positifs, remerciements et incitations à promouvoir davantage cette méthode afin de sauver encore plus de gens. Le fait de citer l'exception pour invalider la règle n'invalide pas la règle. Le fait de citer l'exception permet de nuancer la règle, de la relativiser, mais en aucun cas de l'invalider. On en arrivera au jour où dire qu'il fait plus froid en hiver qu'en été sera considéré comme une stigmatisation envers l'été. Donc si votre interlocuteur vous reproche de généraliser et qu'il prétend réfuter votre argumentation en citant une exception, à ce moment-là, retournez-lui l'argument avec les exemples que je vous ai cités et on verra à ce moment-là si votre interlocuteur accorde autant de valeur que ça aux exceptions. Et enfin, dernier stratagème, mon préféré, le stratagème numéro 32, principe de l'association dégradante. Lorsque l'on est confronté à une assertion de l'adversaire, il y a une façon de l'écarter rapidement, ou du moins de jeter l'opprobre dessus en la plaçant dans une catégorie péjorative, même si l'association n'est qu'apparente ou très ténue. Alors pourquoi est-ce que je dis que ce stratagème est mon préféré ? Parce qu'il me semble que c'est celui qui a le plus souvent cours dans les débats contemporains et notamment dans les débats politiques. C'est une technique qui est devenue très commune pour discréditer un propos de mentionner la proximité de son auteur avec des courants, des écoles de pensée ou des mouvements politiques unanimement considérés comme infréquentables. D'ailleurs c'est un mot qu'on retrouve très souvent. fréquentation, comme si le fait de fréquenter quelqu'un signifiait qu'on adhérait à sa pensée, qu'on partageait sa vision du monde. Astrid Stuckelberger, médecin et chercheuse, elle fréquente la complosphère d'internet comme Emma Cruzie. On a ici cette vidéo. Michel Rosenzweig, philosophe mais surtout psychanalyste, écrit dans le magazine Nexus, qui est, je cite, un magazine de désinformation et d'apologie sectaire, source, qui flirte avec le négationnisme et patauge dans la pseudo-science et le complotisme ressource. Notons que d'autres intervenants du film ont écrit dans la revue Nexus, c'est le cas de Ariane Bilerand, de Mohamed Codby ou de Nathalie Derivo. Miguel Barthéleri, il fait des conférences avec la naturopathe hygiéniste Irène Grosjean, laquelle affirme notamment que les virus sont bénéfiques. On l'a évoqué également dans une vidéo précédente. Et sa dame est surveillée par les associations anti-sectes. Voilà le milieu où évolue ce monsieur. Tous ces petits mots, donc, évoluent dans les mêmes sphères, les mêmes endroits où la crédibilité, la fiabilité n'est pas forcément un maître mot. Tous ces mots, tout ce champ lexical de la proximité, être proche de tel mouvement, flirter avec telles idées, tout ce champ lexical s'inscrit dans ce même stratagème, celui du déshonneur par association. Quand votre interlocuteur a recours à ce stratagème, c'est qu'il n'a rien à dire sur le fond. C'est qu'il n'a rien trouvé dans vos propos, dans vos paroles, qui soit de nature à pouvoir vous être reproché. Parce que croyez-moi bien que si votre adversaire avait trouvé dans vos propos quelque chose qu'il pourrait vous reprocher, il ne se fatiguerait pas à relever vos proximités, à évoquer vos fréquentations. Il ne dirait pas que vos idées flirtent avec tel courant de pensée. Il ne dirait pas que vous êtes proche de tel groupe jugé infréquentable. Il se contenterait de montrer en quoi ce sont vos idées qui posent problème. Non pas qui vous fréquentez, non pas de qui vous êtes proche. Encore faudrait-il définir ce qu'on appelle proche. Est-ce que proche, ça veut dire avoir déjà rencontré ? Est-ce que ça veut dire être ami ? Vivre sous le même toit ? Qu'est-ce que ça veut dire être proche ? Parce que moi, quand je vais au restaurant et qu'on me sert une assiette avec une entrecôte et des frites, mes frites sont proches de l'entrecôte. Peut-être que mes frites sont en fait de la viande, puisqu'elles sont proches. Votre frère a justifié, expliqué, trouvé des bonnes raisons à la lapidation des femmes adultères. Reprocher la proximité de quelqu'un avec un groupe, un courant de pensée ou un individu quelconque, c'est faire un aveu d'impuissance. C'est dire qu'on n'a rien à dire. C'est dire qu'on n'a aucun argument pour contrer l'idée, mais qu'on veut quand même jeter un peu la suspicion sur vos idées. N'avoir rien à reprocher, mais essayez quand même. Trouver une prise pour pouvoir disqualifier une pensée non pas sur le fond, mais sur son appartenance supposée à une catégorie. Je suis désolé, mais quand j'ai lu ce livre que vous avez écrit avec Alain Soral... Contre Alain Soral. Avec Alain Soral, je suis encore plus désolé pour vous. Tous ceux qui ont lu le livre le savent. Je m'oppose point par point à la pensée de Soral. Alors vous me faites un procès en compromission, écoutez. Si vous voulez personnaliser le débat, je vais vous dire une chose. Vous êtes complaisant. Parce qu'on parle de la liberté d'expression. Vous êtes complaisant ? Je ne suis absolument pas complaisant. Monsieur Aziza... Vous avez écrit ça avec lui. Je n'ai pas écrit ça avec lui. C'est Soral, je lui réponds. Je le contredis. Vous avez assuré ce livre. Et je lui dis à chaque phrase mon indignation. Mais je partage votre indignation, on ne va pas refaire le bouquin. Je partage votre indignation, monsieur Aziza. Mais je ne partage pas vos déconnades. Donc n'hésitez pas, si jamais on cherche à discréditer vos propos en faisant valoir votre proximité avec tel ou tel groupe, n'hésitez pas à demander à votre interlocuteur quels sont mes arguments, quels sont mes propos, quelles sont mes idées que vous contestez. Et si votre interlocuteur cherche à détourner la question, voire stratagème 18, faites-le lui remarquer. Et rappelez-lui que si le but d'un débat est de confronter des idées, il n'y a pas lieu de chercher en dehors des idées, des choses à vous reprocher. – C'est plus facile de dire, Chouard et les fascistes de tout poil, c'est les mêmes, c'est rouge-brun, c'est la même clique qui conteste la République, qui conteste le système de domination. Et donc ne l'écoutez pas, c'est un fasciste. Alors une fois qu'on a dit que Chouard est un fasciste, on arrive à ne plus parler avec lui, on n'arrive plus à, on n'a plus l'obligation d'argumenter, on n'est plus obligé de discuter. Et donc on a disqualifié le messager pour ne pas avoir à discuter du message. En conclusion, notre besoin d'avoir raison traduit en fait notre fragilité, notre vulnérabilité et notre désir de reconnaissance. Lorsqu'on a confiance en soi et en ce que l'on pense, lorsque l'on est détaché de notre image et du jugement des autres, on n'a pas besoin d'avoir raison. Et on a encore moins besoin de montrer qu'on a raison. Lorsqu'on est uniquement intéressé par la vérité, notre seul besoin c'est d'agrandir notre champ de compréhension du monde. Quand Socrate disait « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien », il voulait dire notamment que la connaissance est faite d'aller et retour. D'abord, on ne sait pas, puis on croit savoir, puis on s'aperçoit que notre savoir n'était pas la vérité. Alors, on fait évoluer notre savoir. Et à mesure que notre savoir évolue, on prend conscience que ce savoir n'est que croyance et qu'un jour, il sera contredit, il sera remis en cause et mis à l'épreuve. Plus on comprend les choses, plus notre conscience progresse et moins nous nous identifions à nos croyances. Moins nous éprouvons le besoin de nous battre pour faire reconnaître ce que nous pensons. Parce qu'alors, nous cessons de nous définir par nos idées, ces idées auxquelles nous tenons tant, ces idées qui sont comme la peau de notre esprit, ces idées sans lesquelles, pensons-nous, nous ne sommes plus rien. Nous sommes en lutte permanente pour la reconnaissance, la reconnaissance des autres, mais aussi la reconnaissance de nous-mêmes. Notre besoin d'avoir raison, c'est notre besoin de combler le puzzle des autres avec les pièces de notre propre puzzle et d'insister et de forcer si la pièce ne s'emboîte pas. Le besoin d'avoir raison, c'est le besoin de se conférer une légitimité. C'est le besoin de se protéger et de se confronter au monde pour ne pas avoir à se confronter à soi. C'est le besoin de pouvoir continuer à vivre sans avoir à affronter les questions dérangeantes, celles qui nous pousseraient à la remise en question, celles qui menacent de faire vaciller notre système de croyances, de faire vaciller ce que nous avons mis des années à construire et à consolider, pour le voir finalement s'effondrer. Savoir nous dispense de croire. Et savoir que ce que nous croyons n'est que ce que nous croyons, c'est savoir qu'en réalité, nos croyances ne s'effondrent jamais. Elles se transforment, elles mûrissent, elles suivent le cours de leur existence. En évoluant, nos croyances ne meurent pas, elles montrent qu'elles sont vivantes. Une croyance qui évolue n'est pas une croyance qui meurt, une croyance qui évolue est une croyance qui vit. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501